hello bonjour à tous donc je vous retrouve aujourd'hui comme vous avez pu le voir pour un mini hall coloriage bien sûr j'ai acheté quelques petites choses je sais pas si je dois dire à cause ou grâce de deux de mes colocopines youtubeuse qui ont sorti leurs vidéos donc j'ai été à culture à culture au furet du nord aujourd'hui parce que je voulais voir les nouveautés de les carrés achète voilà et donc je me suis pris le fait erie parce que je l'ai vu sur plusieurs chaînes que je trouve que les dessins sont vraiment sympa il y a plein de petites fées il ya des licornes voilà il ya plein plein de choses en plus c'est du recto uniquement voyait un petit peu de tapisserie regardez là vous avez plein de pages où vous avez cette espèce de halo lumineux vous voyez où il ya des effets de lumière c'est super sympa voilà il ya plein plein de choses franchement il est super super sympa voilà j'ai craqué quand j'ai vu les vidéos de présentation des copines voyant à 2 1 l'autre c'est juste marqué anti stress il me semble celui que j'ai vu mais par contre il y avait beaucoup de beaucoup beaucoup de pages tapisserie pâtisserie maintenant tapisserie et du coup bah voilà quoi il me tentait moins il ya des beaux dessins franchement il ya des super trucs mais bon et en baladant enfin en baladant en fait je cherchais un crayon pour faire mes contours dans les mystères voir s'il y avait pas quelque chose de mieux que mes peines 68 classique parce que je crois que j'arrive au bout du noir en fait et j'ai trouvé le stabilo pointe max voilà donc il se présente un peu comme un stylo bique avec il est un peu plus gros que les peines 68 et la mine alors est ce que vous allez voir la mine va mettre comme ça j'aurais voulu vous voyez la pointe en fait elle est très fine la pointe et je pense comme les peines 68 mais elle reste très très fine en fait bon voilà les peines 68 elle grossit et du coup ça nous fait quelque chose d'assez fin ce qu'on peut pas toujours avoir avec les peines 68 voilà donc j'étais vraiment contente donc ça je l'ai payé 2,49 le crayon le carré je l'ai payé 6,90 et je suis tombé sur un truc que je ne connaissais pas que je n'ai pas vu ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu à tout prêt vous faire un mini hall parce qu'il n'y a pas grand chose à vous présenter mais je voulais que vous voyez cela je suis tombé aussi là dessus dans le rayon des des stabilo donc c'est des peines 68 métallique il ya cinq couleurs et franchement l'effet métallique y est mais grave quoi je vous fais voir on voit vraiment l'effet métallisé on voit presque pas de traces bon après là le sur le argenté vous voyez pas mal de traces mais je pense que c'est juste parce qu'il est nouveau parce que regardez sur les autres ça va je pense que c'est juste le temps qu'on fasse la mine oui comment ils sont super beau bon je pense qu'à mon avis c'est sorti pendant les fêtes mais je n'ai pas vu ailleurs je n'en avais pas du tout entendu parler donc vu que les peines 68 c'est quand même quelque chose d'assez basique dans le coloriage surtout si vous faites du feutre je trouvais ça plutôt sympa et sur la boîte c'est marqué idéal pour les fonds foncés foncés ou noir donc je pense que ça peut être vraiment pas mal alors feutre de très haute qualité aux couleurs métalliques éclatantes fort pouvoir couvrant même sur les supports sombres à stocker horizontalement voilà ce qu'il y a de marquer au dos donc voilà c'est tout ce qu'il y a à dire dessus et franchement voilà quoi quand vous voyez le rendu ici moi je trouve qu'ils sont vraiment tip top quoi franchement j'adore voilà donc je sais pas si je m'en servirai tout de suite parce que je travaille plus au crayon de couleur comme vous le savez mais je trouve que c'est quand même quelque chose à avoir parce qu'il ya des fois on aimerait bien mettre une petite touche d'argenté ou de doré mais sans non plus aller chercher les les crayons les crayons gel parce que les crayons gel quand vous l'appliquez il faut attendre que ça sèche et blablabla enfin bref du coup je trouve que c'est vachement pratique d'avoir sorti les peines 68 en couleur métallique il ya cinq couleurs et dans la boîte vous avez deux argentés voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce que j'ai acheté au fur et non le prix il est dans les 12 euros au fur et je vais essayer de vous le trouver sur amazon et vous mettre les liens en barre d'infos bien sûr pareil pour le crayon et pour le livre je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos ensuite j'ai été à action il ya quelques temps déjà mais je vous l'avais pas présenté parce que ces deux trois petites choses et que je trouvais que ça faisait un peu léger pour faire des présentations donc au vu de l'engouement du monde du coloriage pour cette palette et ben allez arriver aussi chez moi la palette ma crée d'action j'avoue j'ai pas encore essayé alors apparemment tout le monde dit qu'elle a qu'elle est super sympa bon il n'y a pas énormément de pigments dessus mais tout le monde dit qu'elle rend super bien alors je testerai dès que je peux en plus en ce moment je suis très aquarelle même si c'est beaucoup avec les arts grippe aquarelle je sais pas peut-être que je vais me mettre à la peinture aussi donc j'avais envie de les avoir parce qu'action ce qui a comme problème c'est que vous avez un produit la semaine d'après plus moyen de le retrouver donc je me suis dit autant les prendre là qui sont dans mon action donc voilà je les ai pris alors ça je ne saurais plus vous dire le prix parce que je vous dis ça fait au moins une ou deux semaines que je l'ai acheté donc bah pour aller avec j'ai acheté la petite palette pour pouvoir faire des mélanges de couleurs s'il ya lieu et j'ai également acheté à l'eau de pinceaux spécial couleur à l'huile ou couleur acrylique voilà selon les les pinceaux vous avez le côté noir à côté blanc donc je le apparemment le côté fin noir marron c'est pour les acryliques et le côté blanc c'est pour les couleurs à l'huile parce que là je par exemple gesso je l'utilise très régulièrement et j'ai je piqué les pinceaux ma fille pinceaux qui font pas mal de marque en fait bon vu que je fais au hard grip aquarelle ça va on ne voit pas trop les marques mais je pense qu'avec un de ces pinceaux là ça devrait moins marqué voilà donc excusez moi donc c'était tout pour aujourd'hui par contre j'ai des colo copines qui font du scrap genre chris color ou et l'eau et l'audi excuse moi je sais plus le nom de ta chaîne et l'eau by craft je sais plus on a tous des problèmes avec le nom de ta chaîne je sais que vous faites du du scrap donc au cas où vous feriez de la fimo aussi parce qu'il me semble qu'élodie tu fais pas mal de choses comme ça j'ai vu à au fur et il y avait des des pâtes fimo à moins 75% donc à un euro la pâte fimo c'est je trouve ça super intéressant moi je mange en utilise pas donc j'en ai pas acheté mais voilà je voulais vous le signaler juste au cas où le fameux au cas où qu'on n'aime pas trop mais bon voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui j'espère revenir très bientôt très vite avec une autre vidéo bon je pense que vous allez avoir assez rapidement la suite du code de ma double page sur mac folle et puis j'ai aussi un speed coloring donc je pense que la semaine prochaine vous allez avoir deux ou trois vidéos avant la fin du mois quoi je pense voilà donc je vous fais de gros bisous je vous dis à très très bientôt et surtout portez vous bien bye bye